C'est parti ! Pour cette dernière bulle d'art avant 2020, avant le retour des big bulles d'art dans une toute nouvelle formule, avant également le live de Micro Stockholm qui aura lieu le 24 janvier, il était prévu le 18 décembre, il a été reporté en raison des grèves, j'ai choisi de vous parler d'une exposition qu'on peut voir en ce moment à Paris et par la même occasion de vous parler de l'artiste dont il est question dans cette exposition monographique. L'expo a lieu au Centre Pompidou, l'artiste s'appelle Christian Boltanski. Alors Christian Boltanski c'est un des plus grands artistes français, en tout cas l'un des plus reconnus, l'un des plus collectionnés à la fois dans les collections publiques, dans les musées publics et dans des collections privées, on va en reparler dans quelques minutes. Et donc c'est un artiste qui est à l'honneur pour cette exposition au Centre Pompidou. Il faut savoir que Boltanski a été plusieurs fois à l'honneur dans des grands lieux et notamment au Grand Palais où il a été l'un des artistes à intervenir dans l'ensemble de la nef du Grand Palais à l'occasion de Monumenta, cette série d'expositions à la fois très ponctuelles et très événementielles. Christian Boltanski c'est un artiste qui est né dans les années 40, qui n'a pas eu une enfance très heureuse et qui a beaucoup, beaucoup travaillé autour des thèmes de la mémoire, de l'oubli, de l'enfance, de la mort et de la vie par extension. L'exposition qu'on peut voir au Centre Pompidou revient sur à peu près tout son travail de ses premières années jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à des œuvres inédites qui ont été réalisées pour l'exposition. Et je vais vous le dire tout de suite, il faut être un petit peu accroché pour aller voir une expo de Boltanski parce que, comme je vous l'ai dit, ça convoque la mémoire, ça convoque les souvenirs, ça convoque régulièrement la mort et c'est une expo qui peut vous toucher, qui peut vous marquer, alors au bon sens du terme, mais aussi au mauvais sens. On pourrait presque faire un trigger warning par rapport à cette exposition parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à voir, à entendre ou à vivre. Quand on est dans cette exposition, on peut parfois se sentir très oppressé, mais je trouve que c'est ça aussi qui fait la force des œuvres de Christian Boltanski. Pour vous donner quelques idées de son travail, il a notamment travaillé à partir d'archives. Alors, il y a toute une série d'archives faites à base, à partir de nécrologies trouvées dans la presse suisse, vous savez la rubrique du carnet avec les décès du jour. Et bien Christian Boltanski a récupéré les portraits de ces gens, il les a archivés, et donc on retrouve à plusieurs moments de l'exposition, ces suisses, c'est le nom du projet, les morts suisses, à la fois sous forme de portraits, des petits hôtels qui sont représentés sous la forme d'une photo avec une petite loupiote au-dessus, et ça c'est un motif qu'on retrouve très souvent chez Christian Boltanski, et sous la forme de boîtes, des boîtes métallisées un petit peu comme les boîtes de biscuits des années 50 ou 60, et qui renferment les archives de ces personnes, et par extension un petit peu leurs fantômes. Et c'est ça en fait qui est très présent dans l'exposition de Christian Boltanski, en tout cas dans la manière dont je l'ai ressenti, ce sont les fantômes. C'est une exposition que l'on sent habiter, parce qu'il y a des photos, il y a des dizaines, des centaines de photos dans cette exposition, de gens qui sont pour la quasi-totalité des anonymes. Il y a à la fois des gens, comme je vous le disais, qui sont morts, et dont les photos ont été récupérées dans des rubriques nécrologiques, il y a des gens qui ont été déportés pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Christian Boltanski a énormément travaillé sur les archives de la Shoah, il a également proposé une installation au mémorial de la Shoah, c'est un sujet sur lequel il revient régulièrement, mais il y a aussi des photos de gens vivants, il a travaillé avec des élèves de classe, ou encore des gens dont on ne sait pas s'ils sont morts ou vivants, puisque ce sont des anonymes. Et donc on se retrouve pris au milieu de visages, au milieu de regards, il y a une œuvre très forte, particulièrement forte, dans laquelle on se balade dans un labyrinthe de regards qui sont imprimés sur des voiles, on est entouré par ces regards, on ne sait pas à qui ils appartiennent, Boltanski lui-même ne sait pas forcément d'où viennent ces regards, mais on est comme ça encerclé par ces photos toujours en noir et blanc, et qui ont toujours une présence qui est à la fois extrêmement poétique et un petit peu oppressante. Christian Boltanski a aussi travaillé, comme je vous disais, sur la mémoire et sur les collections. Il a beaucoup recueilli de collections de photos, mais aussi de collections d'objets. Le musée de Bordeaux, le CAPC, a une énorme collection récupérée par Boltanski d'objets qui ont appartenu aux mêmes personnes, à une même famille, et l'exposition qui est à Beaubourg présente une partie de ses archives personnelles. Sur une partie de sa vie, il a conservé des dizaines, des centaines de documents qui ont rapport avec lui, et il les expose comme des œuvres d'art. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il fait de l'art à partir de ce qui nous touche tous, qui est le souvenir, qui est la mémoire, et qui, comme je vous le disais, tout ça est profondément entremêlé, c'est-à-dire que le souvenir appelle l'oubli, et que la mort appelle la vie. Et que donc tout ça se retrouve dans cette exposition. Il y a une œuvre particulièrement forte, il y a même deux œuvres particulièrement fortes qui sont mises côte à côte dans une même salle. La première s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, Les Portants. Et ce sont des portants qui sont faits pour, normalement, transporter des vêtements, qui là portent des photos éclairées par l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un néon au niveau du portant, et vous avez une photo de chaque côté, qui se tourne le dos en quelque sorte. Ce sont des photos collectées dans les magazines type détective et ces magazines de faits divers. D'un côté, il y a la victime, de l'autre côté, il y a l'assassin, et on ne sait pas, à aucun moment, qui est l'assassin et qui est la victime. Et ça, c'est autre chose qui intéresse vraiment Christian Boltanski, c'est que quand on a une galerie de visages, on ne sait pas qui est vivant, qui est mort, comme je vous ai dit, mais on ne sait pas non plus qui a été bourreau, qui a été victime. On ne sait pas qui a souffert enfant, qui a eu une enfance heureuse. Tous ces visages-là sont des visages d'êtres humains, et c'est tout ce qu'on sait d'eux. Alors parfois, on a un élément de contexte en plus, donc je vous disais, il y a la collection des morts suisses, il y a la collection par rapport à la déportation, il y a tout un travail qui est mené aussi dans une des dernières salles de l'exposition sur les archives de mines dans le nord de la France ou dans le sud de la Belgique, je ne sais plus exactement. mais voilà, avec tout un travail d'archivage comme ça, et en plus de ça, une deuxième couche qui vient s'ajouter avec les vêtements qui sont pour Christian Boltanski une autre empreinte de la mémoire, une autre empreinte d'une vie passée, et donc avec des tas de vêtements noirs, il crée au milieu de ces boîtes à archives de personnes qui ont travaillé dans cette mine, et bien il crée une sorte de terril, de petites montagnes comme ça, noire, et encore une fois, on a toute la force poétique et toute la force oppressante de Christian Boltanski qui se retrouve dans cette installation, celle qui est peut-être la plus choc, et en même temps, celle qui témoigne le mieux de la pudeur de Boltanski du fait que ce n'est pas un artiste choc, bien qu'il parle énormément de la mort et des disparus, ce n'est pas un artiste choc, et bien c'est une oeuvre qui est dans une des salles proches de la fin et qui montre en fait des carrés noirs au mur. Christian Boltanski ne montre jamais de personnes mortes, mortes, c'est-à-dire que quand il montre des morts, c'est de leurs vivants. Sauf dans cette oeuvre-là où il est allé découper dans la presse espagnole, qui est très friande, de fait d'hiver un peu trash, des photos de cadavres. Il les a recouvertes d'un voile noir, d'un rideau noir presque. Et donc, on sait que ces cadavres sont au mur, mais on ne les voit pas puisqu'ils sont recouverts. Sauf que, au plafond, il y a un ventilateur et que celui-ci fait soulever délicatement, de temps en temps, les voiles qui sont sur les photos. On ne les voit pas en mentir, jamais, puisque le vent n'est pas assez fort pour ça. On les aperçoit. On peut avoir le sang glacé qui ne fait qu'un tour en voyant une photo comme ça d'un cadavre sur le bord de la route ou dans un terrain, une scène de crime. Et en même temps, on a cette présence fantomatique parce que les voiles bougent et donc c'est extrêmement oppressant. On n'est pas bien dans cette salle, clairement. Et en même temps, il n'y a aucune volonté de nous choquer et de nous mettre face à quelque chose qui nous mettrait particulièrement mal à l'aise. C'est à moitié caché. Et chez Boltanski, c'est ça que j'apprécie, c'est que tout est à la fois porteur d'optimisme comme de pessimisme. Ce n'est pas une œuvre torturée. On n'est pas sur quelqu'un qui nous dit le monde va mal, on va tous mourir. Non, il pose des faits. Nous sommes humains, nous allons mourir, nous avons une mémoire, nous avons des souvenirs et il travaille autour de ça. Ce n'est pas forcément un art engagé, c'est un art qui nous parle de nous et qui est donc profondément contemporain. Deux petites choses pour terminer de vous parler de Christian Boltanski, deux choses qui sont dans l'exposition. d'une part, les battements de son cœur que l'on entend au début de l'exposition et qui oscillent en même temps qu'une petite lumière et qui sont en fait des battements enregistrés pour un musée qu'il a lui-même ouvert au Japon sur une île et pour laquelle vous pouvez enregistrer vous-même votre battement de cœur et dans laquelle il collectionne des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de battements de cœur d'êtres humains un peu partout autour de la planète. Et donc je vous invite à vous renseigner sur cette initiative. La deuxième chose, et là ça se trouve à la boutique, eh bien c'est une petite clé USB sur laquelle vous trouverez une minute de la vie de Christian Boltanski. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez voir Christian Boltanski filmer dans son atelier pendant une minute de sa vie normale. Et tout ça, c'est lié à un contrat qu'il a signé avec un collectionneur australien un petit peu fou, qui est mathématicien, millionnaire, qui a ouvert son propre musée, sa propre fondation et qui a proposé à Boltanski d'acheter sa vie. Un petit peu comme le diable proposerait à Faust de vendre son âme. Eh bien Christian Boltanski a vendu sa vie dans son atelier où il est filmé 24h sur 24. Dès qu'il est dans l'atelier, c'est filmé. Et eh bien toutes les vidéos sont transférées au musée de ce collectionneur sur une île en Tasmanie. Et tout l'enjeu, c'est évidemment que ce collectionneur veut voir la mort de Christian Boltanski à l'écran. Quand il a acheté cette oeuvre, il a dit à Boltanski il vous reste 8 ans à vivre. Je vous paie l'oeuvre un certain montant pour ces 8 ans. Je vais vous le payer année après année. Si vous mourrez, l'oeuvre est à moi. Si vous continuez à vivre, je vous la paie en viagé. Je continue à vous payer tous les ans. Et Boltanski, eh bien, a continué à vivre. Il se porte très bien aujourd'hui. Et eh bien, tous les ans, ce collectionneur lui verse une rente pour continuer à filmer jusqu'à ce que mort s'en suive. Évidemment, Christian Boltanski n'a pas forcément envie de mourir dans son atelier. Le collectionneur aimerait bien. Et donc, le guide, le petit fascicule de l'exposition dit de façon assez éludée que les relations entre l'artiste et son collectionneur ne sont pas toujours faciles. Voilà, j'avais envie de vous parler de cette exposition de Christian Boltanski. Je ne vous ai pas parlé de tout ni de toutes les thématiques que traverse son oeuvre parce que c'est parfois un petit peu plus subtil, un petit peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, voilà ce dont parle Christian Boltanski dans ses oeuvres, dans cette exposition, ces fantômes que l'on peut apercevoir tout au long de l'exposition. Je vous conseille de regarder un documentaire qui est excellent qui s'appelle Les vies possibles de Christian Boltanski qui est disponible assez facilement sur les plateformes de téléchargement légales. Et je vous invite évidemment à aller voir l'exposition qui se déroule jusqu'au 16 mars 2020 au centre Pompidou. Quant à moi, je vous retrouve avec toute l'équipe de Buldar le 24 janvier au Tank Media à Paris pour la grande soirée de Micro Stockholm en live au cours de laquelle il y aura également des enregistrements de Stockholm Sardou, de C'est qui le plus fort et des rois du monde Estone, etc. Donc on va parler art contemporain, pop culture, Michel Sardou et comédie musicale. Et très, très vite dans la nouvelle formule de la Big Bull d'art avec Julie et Alice. Nous continuerons à parler d'art contemporain. Salut à tous, très bonne fête et on se retrouve en 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada